Musique Hey les loulous on se retrouve pour Kingdom Come Deliverance Donc à mon avis vous n'allez pas pouvoir voir grand chose Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai reçu comme information du jeu Donc on est sur un RPG mais de type simulation et réaliste Donc il ne faut pas vous attendre à un jeu comme Skyrim par exemple Où il y a des dragons et tout et où il n'y a aucun truc à gérer Ici tout est réaliste comme dans la vraie vie en fait Sous-titrage ST' 501 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 dodo qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire laver ses vêtements également parce que si vous avez plein de sang les PNJ vont pas vous parler et en fonction de vos habits les dialogues vont changer donc c'est vraiment très simu ok j'arrive quel est ton problème Henri tu ne m'as pas entendu t'appeler alors on peut utiliser nos talents d'éloquence ok donc ça dépend de notre réputé là je suppose que c'est notre père donc on devrait arriver à le persuader plus facilement donc en gros on vous dit que tout ne tourne pas autour des points de compétence que vous avez c'est à dire que avec les choix de dialogue vous pouvez vous vautrer ok alors là le problème c'est que le père d'Henri on ne sait pas du tout ce qu'il a du coup on va utiliser ça excuse moi papa je me promenais et je n'ai pas vu leur passé j'avais comme l'impression d'être ici pour la première fois ah mon garçon quand est-ce que tu auras un peu de plomb dans la tête bref nous avons du pain sur la planche aujourd'hui je vais terminer l'épée pour le seigneur Ratzig et j'ai besoin de ton aide pourquoi il me manque du charbon cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché il va me falloir de l'argent oui justement Kunech me doit encore de l'argent pour une hache un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois sans parler de ses anciennes dettes va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau ça couvrira les frais du charbon Kunech cette ivrogne je vais m'amuser ma foi tu es en âge de pouvoir gérer ça sinon dis lui que la prochaine fois je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous il sera ravi d'entendre ça aucun doute c'est tout pas tout à fait le chambelan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Ratzig à sa sceau tu voudrais que j'aille la récupérer parfait de l'argent du charbon la garde en croix c'est noté et de la bière sur le retour arrête toi à la taverne pour en prendre de toute façon je sais que tu vas y aller pour voir ta belle mais assure toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave elle s'appelle Bianca c'est ça donc assure toi que Bianca m'en donne une bien fraîche allez Phil le travail n'attend pas ok donc au château va falloir récupérer un truc bonjour messieurs que Dieu vous garde de même Henri comment vas-tu ? exact tout est ici le chambelan nous les a confiés pour te les donner on a pu les admirer c'est superbe je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat j'ai hâte de voir l'épée fais bien attention de ne pas la bâcler j'ai déjà bâclé quelque chose ? par où je commence ? tais toi et donne moi tout ça sinon ce soir je viens te botter le cul sur le champ votre majesté magnifique dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi je dois y aller sans quoi on n'aura jamais fini ce soir bon vent on se voit plus tard à la taverne ça oui après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui il se peut même que je paye ma tournée ok ça doit être lui non ? bonjour à vous Kunesh tu veux quoi ? mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous j'ai rien pour lui, dégage rembourser ou sinon, non payer au moins pour les outils vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau s'il allait voir le bailli vous seriez dans le pétrin payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste je t'ai dit que j'avais pas d'argent petit merdeux dégage d'ici ou là je vais me servir à quelque chose alors du coup là on sait pas trop et euh le problème c'est que là j'ai qu'un seul point là j'en ai deux et s'il en a plus ça va être un peu la merde donc euh on va dire ça si c'est comme ça je vais dire à mon père que vous ne voulez pas payer et vous vous expliquerez avec lui une autre façon ok non mais qu'est-ce que j'entends j'ai tu insultes notre roi quelles insultes je ne dis que la vérité Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire ce qu'il devait faire il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner il devait nous envahir avec son armée de tartare et prendre d'assaut Kutenberg pourquoi pas à quoi sert Venceslas en tant que roi l'empire est en train de s'effondrer entre ses mains les comtes germains ont élu Rupert du Palatina comme roi parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées quoi les comtes germains ce sont des traîtres désormais Dieu te garde Henri toi aussi Mathieu que se passe-t-il le germain déraille quoi écoute le un peu tu comprendras quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'empire mais qu'est-ce que j'en ai à faire des autrichiens le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus pape qui est le vrai pape d'ailleurs celui de Rome ou celui d'Avignon ne blasphème pas Alex mais c'est vrai le roi Venceslas est le roi de Bohème la noblesse de Bohème est de son côté je me fous de Rosenberg et de sa clique Radzig c'est le seigneur Radzig le commandant en chef de Venceslas il est resté loyal envers le roi et s'il t'entendait parler il te ferait fouetter comme un chien ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner Jobs t'a du vendre le Luxembourg pour aider ton roi la Bohème du Sud soutient Sigismund et surtout n'oublie pas Kutenberg où les germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête oui mais mon cher germain c'est peine perdue abordons un sujet plus agréable je n'en pense pas moins le germain est allé trop loin Venceslas est notre roi légitime le germain est un idiot mais qu'est-ce qu'on y peut ? j'ai ma petite idée le germain mérite une bonne leçon pas vrai Fritz ? tout à fait d'accord on devrait lui mettre une bonne raclée tu es fou ? tu veux finir au pilori ? n'écoute pas Fritz je suis mieux inspiré la merde que raconte le germain me fait penser à cet énorme tas de fumier tu sais ? celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chauve tu proposes de la redécorer ? je suis partant j'aurais préféré qu'on lui mette le feu mais l'emmerder c'est pas mal non plus qu'est-ce que t'en dis Henri ? le problème c'est que j'avais des courses à faire pour mon père nous finissons l'épée du seigneur Hadzig allez jeter quelques poignées de fumier ça va pas nous prendre la journée et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi alors Al tu nous suis ? ah midi on y change d'accord je vais le faire mais ensuite vous allez devoir me donner un coup de main qu'est-ce qu'il vous faut ? Kunesh doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre donc on va devoir employer la manière forte mais je n'y arriverai pas tout seul t'inquiète pas on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du germain je serais ravi de m'occuper de ce poivreau c'est parti allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne ok c'est parti donc les loulous je vous ferai quelques coupures histoire que vous découvrez quelques trucs faut savoir également que dans ce jeu vous pouvez affronter donc un ennemi un par un d'ailleurs c'est un peu à la fort honor mais en beaucoup plus compliqué on va dire et affronter plusieurs plusieurs personnes en même temps va signifier votre mort en fait très facilement oui le plan là Mathieu alors on le fait ou pas attends on doit s'assurer que la voie est libre pourquoi le germain est à la taverne après toutes ces années tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils ça pose problème bien sûr Henri va détourner l'attention de la mère pourquoi moi parce que c'est toi le plus futé ouais que voulez vous jeune homme votre mari s'attire des ennuis je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose quel genre de sornettes et bien que sigismonde avait raison et que le roi venceslas est un ivrogne et j'en passe certains se sont indignés donc je me suis dit que bon dieu mais quel idiot et après ça ce sera les papes j'ai cru en entendre parler aussi merci de m'avoir prévenu j'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre ok c'est parfait bon les gars la voie est libre qu'attendez vous soldats armer ce trébuchet pour le roi et la patrie le roi et la patrie mon cul c'est juste une bonne tranche de rire c'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori presque ça ce serait amusant ça c'est pour sigismonde merde à tous les gérins banque de gueux qu'est ce que vous foutez là bordel hé hans tu vois pas on s'occupe de redécorer votre maison c'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de sigismonde alors on a pas vraiment le choix enfant de catin je vais vous retirer votre sourire narquois oh j'ai hâte de te voir à l'oeuvre qu'est ce que tu fais ici Zbyshek est ce que tu prends la défense du germain t'as envie de devenir le larbin de son peuple pout ha 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 connard ça tu vas me le payer la baston est déclenché donc on va essayer tout ça On va attendre un peu. Je n'ai plus d'endu ! Bon lui c'est bon ! Suivant ! Quoi ? On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors ? Moi aussi je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de Purin ? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. J'ai besoin d'un coup de main avec Kunech. Bien sûr. Tu nous as aidé. Alors c'est à notre tour. Alors au travail ! Bon ben go ! Eh ! Kunech ! Sortez de là vieux bouc ! J'ai quelque chose à vous montrer ! Qu'est-ce que tu veux ? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier ? Laissez un peu pour voir vieux sous-là. C'est énorme. Ça ne prendra pas bien longtemps. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'abandonne ! Prends ce que tu veux. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai compris ! Eh ben voilà ! Merci ! C'est parti ! On va marchander. On va toujours marchander dans la ville. Et si on parlait un peu du tarif ? Bien entendu ! Bon, on va essayer de payer 4-8. Vous voyez ? J'étais persuadé que nous allions trouver un accord. Eh ben c'est Murphy ! Nickel ! Bianca, une bière s'il te plaît. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène ? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre que pourrait désirer votre Altesse ? Un pichet. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude ? Oui. Rapportement à un frais du cellier. Bien évidemment ! Nice ! Et voilà ! Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir ? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniec ? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les seins, qu'est-ce que tu mijotes avec lui ? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir ? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ton préféré. Le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. J'ai vraiment une surprise. Le schnapps, c'est pour sauvegarder automatiquement de temps en temps. Ok. Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais une mobile. Ta vie en dépend. Bon. Très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Bien. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Et si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Commence à comprendre. Ah ! Bien, encore une fois. Très bien. Bon, ça suffit. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Mais j'oublie pas. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé ? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon, voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sassos. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription ? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Ratzig l'a commandé. Ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon ? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible ? Alors il est possible que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement cholée du Germain, n'est-ce pas ? Parce qu'il est passé me voir avec Lucier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al ? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le Roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris ? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris ? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi ? Il se fait prendre. Il passe pour un igot et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je ne t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, l'imla pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Al. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Voltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans. Et Sigismund, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismund? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père. Mais Sigismund, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu veux aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Donc les loulous, nous on va s'arrêter là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un très bon jeu. Bon, il y a pas mal de bugs encore. Mais ça sera patché par la suite. Mais si jamais vous aimez le style, ce serait bête de louper ce jeu. Donc le jeu est disponible sur Xbox One, PC et PS4. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.